Bonjour à tous, même si on n'est pas très nombreux ici, mais c'est quand même un plaisir de vous voir. Alors moi je vais vous sortir un peu de ce monde des logiciels pour vous emmener un peu dans les airs j'espère, en vous présentant le projet AirPod. Alors, je suis Benoît Chenelli, collaborateur à la HEIG VD à Iverdon, dans le département environnement construit et géoinformation. Donc voilà, je vais vous parler un peu de l'historique de la photogrammétrie, la photogrammétrie en elle-même, ce projet AirPod, qu'est-ce qu'on en fait ? Après on peut bifurquer sur OpenStreetMap, on donne ces photos à la communauté OpenStreetMap et si on a le temps, on regardera quelques exemples. Donc l'historique, on a voulu faire de la photogrammétrie depuis très longtemps déjà, donc les premiers photogrammètres étaient des pigeons, j'espère qu'on ne l'ait plus. Mais on voit que ça donnait quand même des résultats pas si mal, même s'il y a les ailes sur le côté. Aussi pendant la guerre, on a essayé de voir les lignes ennemies, donc on voit déjà qu'en 1925, il y avait déjà l'idée de photographier notre terre. En 2007, à l'école, on a essayé de faire plus ou moins la même chose, vu qu'on n'a pas beaucoup évolué, j'espère, enfin quand même j'espère, avec toujours un pilote, un accompagnant avec l'appareil photo, donc aussi penché en bas. Ce qu'on a rajouté en plus en 2007, c'est qu'on a mis des puces GPS, des sondes inertiels pour avoir les informations, les coordonnées des images qu'on prenait. Il y a différentes méthodes de faire de la photodermétrie, donc il y a Suisse Topo par exemple, qui a un avion, c'est du matériel quand même assez lourd, c'est pas facile à organiser, parce qu'il faut que la météo soit bonne, il faut réserver l'avion, on a quand même des contraintes, et puis c'est tout un matériel aussi honnête. L'autre méthode, en hélicoptère, on retrouve toujours le même principe, donc des images, un GPS, et avec l'hélicoptère, toujours quelqu'un pendu en bas. Et en 2010, fini tout ça, on peut sortir avec un petit drone, pour aller prendre nos images quand on veut. Sinon, juste un peu la base de la photodermétrie. Toute technique de mesure qui permet de modéliser un espace en 3D en utilisant deux images 2D, au minimum. Wikipédia dit un peu la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, 2D plus 2D égale 3D. Il y a différents capteurs pour prendre ces images. On a les capteurs à matrice, qui est un appareil photo classique, ou à barrette, qui est plutôt un balayage de la zone. Des différents formats aussi, donc du 16 mégapixels, qui sera plutôt le petit appareil photo que vous voyez là-dedans. Le moyen format, là, c'est plutôt un bon appareil photo, et le grand format, c'est ce que vous avez vu dans l'avion de Suisse Topo et les satellites, ça vient aussi là-dedans. Différents capteurs et différents systèmes, et les prototypes et séries, le AirPod, vous voyez, c'était un prototype. Le principe, donc, on a un petit avion qui se balade et qui prend ses photos verticales. J'ai dû changer la résolution, c'est pour ça que la photo est un peu distordue. Donc voilà. Et puis... Alors, je répète juste la question pour qu'elle puisse enregistrer. Est-ce qu'on prend que des photos ou parfois des films ? Dans ce système-là, c'est que des photos. Comme j'ai parlé avant du système à barrettes, donc là, il prend... C'est comme un scanner, en fait. Il va prendre des bandes, vraiment des bandes sur plusieurs kilomètres, et ça, c'est plutôt par avion, justement. J'ai répondu ? Oui. Voilà, et puis le principe, c'est ça. Voilà, donc on a nos deux images en 2D. On revient sur notre super 2D plus 2D égale 3D. Et ensuite, on peut modéliser tous les éléments qui se retrouvent sur ces deux images. Seulement ceux-là, on peut donner leur hauteur. Donc là, on voit, c'est vraiment... Il faut avoir un... Plus le recouvrement est grand, mieux la qualité sera aussi. Donc du recouvrement en longueur et sur la largeur aussi. Et puis pour parler un peu de comment est né ce projet AirPod, donc au départ, c'était trois assistants qui voyaient qu'il y avait quand même quelque chose à faire dans le milieu de la photogrammétrie plutôt que toujours devoir demander les photos chez Suisse Topo qui sont chères. Et souvent, on avait toujours les mêmes lieux pour les étudiants. Mais à un moment, ça n'est pas très intéressant. Donc ils ont essayé des choses. Ils ont essayé de piloter ces avions télécommandés en mettant un appareil photo dessus. Mais il faut savoir piloter, c'est pas toujours facile. Donc après avoir craché quelques avions, ils ont essayé de trouver d'autres solutions. Et c'est là qu'ils ont vu cette essence-là. Ils sont partis là-dedans avec le soutien du professeur François Gervais. Donc il les a un peu chapeautés et qui leur a laissé quand même beaucoup de cartes blanches pour vraiment foncer là-dedans. Et puis maintenant, ces assistants ont fait leur bout de chemin. Ils ont été remplacés par des nouveaux. Et le professeur de photogrammétrie aussi est parti vu que c'est un projet qui a tellement bien marché que maintenant, il a ouvert sa propre boîte. Et voilà, sinon, qu'est-ce que ça... AirPod, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ils ont réussi à essayer de chercher un nom qui cogne un peu. Donc le R, comme on l'entend, rapide, révolutionnaire, tout ce que vous voulez de positif qui commence par R. Le P, évidemment, pour la photogrammétrie. Le OD, on va faire de la pub à Apple, mais c'est plutôt pour le on-demand. Donc vraiment, c'est très réactif vu qu'il n'y a pas besoin d'une grande préparation. Est-ce que c'est du matériel ou du logiciel ? C'est une combinaison des deux. On a quand même du physique et on a un logiciel pour piloter tout ça. Si c'est de la RID, pour du l'enseignement ou du service, c'est les trois à la fois. Même si maintenant, vu que beaucoup de bureaux privés achètent ces drones, nous, on se détache de plus en plus du service et on l'utilise essentiellement pour l'enseignement et un peu de recherche et de développement quand même. Et est-ce que ça marche ? Au début, c'était un concept, mais maintenant, on peut vous confirmer que ça fonctionne. Quelques données techniques. On peut faire des surfaces d'un hectare à un kilomètre carré, une GSD entre 3 et 10 centimètres, même plus, si on vole plus haut. et de la commande jusqu'à l'acquisition des images. On peut compter une heure. Justement, quand on reçoit une commande, on va faire un plan de vol. Vous trouvez, si vous voulez aller voir, ce plan de vol, il est sur le site AirPod. On peut faire des tests. Et là, on peut influencer sur certaines informations pour qu'ils nous calculent notre plan de vol. On peut lui donner l'altitude où on va se trouver. sa GSD, la GSD qu'on veut avoir, donc la taille du pixel au sol, le pourcentage de recouvrement latéral, le pourcentage de recouvrement longitudinal aussi. Et en haut, super bien. En haut à droite, vous voyez qu'on a trois ailes, avec des appareils photos différents. Donc là, on doit aussi sélectionner la bonne aile avec le bon appareil photo, ce qui dépend de la focale. Et ensuite, ça nous calcule notre plan de vol. On va parler un petit peu de l'aile. Ceux qui n'ont pas... Je ne sais pas si on ne s'enregistre pas. Ceux qui n'ont pas vu sur le stand, voilà à quoi ça ressemble, en gros. Ce n'est pas bien grand, pas bien lourd. Vous pouvez venir la toucher après, si vous voulez. Elle fait 80 cm d'envergure pour un poids de moins de 500 grammes. Et 500 grammes, c'était une condition plus d'assurance. Donc ce qui pèse lourd, c'est surtout la batterie, l'appareil photo et le moteur. Sinon, il y a le GPS embarqué, la sonde inertielle, la radio pour communiquer avec le contrôleur, la sonde Python que vous voyez aussi. Et voilà la rampe de lancement, donc c'est manuel. Donc faire quelques pas, et on lance le drone. Et c'est parti. Et ensuite, il exécute le plan de vol qu'on a enregistré. Ensuite, on peut avoir là... Justement, on peut exporter le plan de vol qu'il a effectué pour le voir dans Google Earth, par exemple. On voit en bas, sa vitesse en bleu, les petites montées d'adrénaline, là. Et en rouge en haut, c'est son altitude. On voit qu'il fait des petites vaguelettes, parce qu'à chaque fois qu'il prend une photo, il coupe son moteur, il prend la photo, et il renclenche son moteur. Il coupe le moteur afin de... pour ne pas que la photo, elle soit floue à cause des vibrations du moteur, justement. Et si vous voyez des lignes droites, c'est quand il a perdu la communication. Donc, on a les images brutes. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Après, on traite ces images-là pour en faire une orthomosaïque ou orthophoto, comme on appelle ça, qui a la beauté d'une photo, même en hiver, elle est quand même pas mal. Et les qualités d'un plan, donc on peut mesurer des distances sur ces photos. Et si c'est bien fait, normalement, on ne devrait pas avoir de mur, de bâtiment, parce qu'on devrait se retrouver à la verticale, à chaque endroit. Donc, pour faire la photodermétrie, on n'a pas tellement utilisé de logiciel libre, jusqu'à présent. Par contre, après, pour la diffusion, là, on a essayé quand même d'aller sur du libre. Pour le serveur cartographique, c'est du MapServer. L'interface cartographique, l'OpenLayer, et on travaille quand même le plus possible avec QuantumGIS. Donc, on les met à disposition d'OpenStreetMap. Ça aussi, vous pouvez le retrouver sur le site AirPod. Là, vous voyez la Suisse romande. Donc, c'est avec l'air qu'on tourne beaucoup autour du Verdon, parce que comme ça, on ne va pas trop loin. Mais il y a quand même encore quelques coins. Dans le Jura aussi, on est allé, pas très souvent. Et même jusqu'en Appenzel pour prendre ces photos. Donc, elles sont disponibles sur le serveur WMS pour cartographier. Donc, c'est sympa. Il y a des coins un peu égarés de la Suisse qui sont très bien cartographiés sur OpenStreetMap grâce à nous. Donc, les orthophotos à disposition, la HIJVD, nous, on en a déjà mis 52 avec AirPod et une avec HBPax. HBPax, c'est la photo du début de 2007, là, que vous avez vu les collègues qui étaient pendus en bas de l'avion. La CIDVD, depuis une semaine ou deux, je crois, ont mis quelques orthophotos à disposition. Donc, il y a la Ville d'Union, Lausanne, le Carto Riviera qui est donc Montreux-Vevet. Et sinon, vous trouvez les autres WMS disponibles pour la Suisse. Donc, il y a les cantons de Neuchâtel, du Jura, Bienne, Fribourg, Genève, Fribourg. Par contre, le canton de Vaud n'a toujours pas donné ces images. Donc, vous voyez qu'on peut aussi superposer nos images sur le site de mapgeoadmin.ch. Donc, on peut comparer les différents états. Là, vous voyez la banquise à hiver, donc, c'est la formée l'hiver passé. Donc, si vous voulez aller les charger, vous avez ici un lien pour charger les WMS. s'il y a la région qui vous concerne. Donc, vous avez des images un peu plus récentes que ce qui est dessous. Donc, OpenStreet, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, c'est... La définition que j'aime bien, c'est le Wikipédia de la cartographie. Je pense que ça, ça parle à tout le monde. Donc, c'est vraiment d'avoir une base, une carte libre pour tout le monde. Tout le monde peut la faire. Et un petit exemple d'OSM, là, on a fait un atelier, justement, avec l'équipe de la CIDVD. Donc, on a pris le village de Bonvillard. On voit que le mardi matin, il n'y avait pas grand-chose. Et le vendredi, c'était déjà un petit peu mieux cartographié comme village. Donc, quelques exemples, je ne sais pas si on a le temps. Je ne sais pas si ça va marcher non plus. C'est les exemples que j'aime bien. On n'a pas de connexion ici, ça va bien. Oui, mais je crois que j'ai dit celui-là. Il n'a pas de connexion ici. Il ne veut pas. J'arrive au terme. Si vous voulez nous suivre, on ne voit même plus, ça va bien. Si vous voulez nous suivre, on publie quand même sur le Facebook de AirPod pas mal d'informations. Sur le Facebook, c'est un peu moins officiel. Donc là, on met des trucs un peu plus rigolos si on peut. Et sur le Twitter aussi de AirPod, on essaye de communiquer le plus possible nos activités. Il ne peut rien faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à aller sur le site airpod.ch, si vous avez des questions, je vous écoute. La question simple, c'est par exemple, un kilomètre carré, quel est le coût ? Le coût, c'est assez... On est une école, on n'est pas une entreprise. Donc, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on en fait après. Admettons que moi, je suis une entreprise de service, justement, pour un logiciel. Un des plus gros problèmes en géomatique, c'est effectivement d'obtenir des données de type libre, des données financières, etc. Donc, j'aurais tout un intérêt à dire, ok, le kilomètre carré autour de mon siège, en vue de numérisation, comme ça, j'ai mon propre flot de données, je vais pouvoir baser des démos et des exemples et des projets et des travaux dessus. Oui, là, comme ça, c'est beaucoup démocratisé. Je veux dire, on n'a plus tellement le droit de faire du service, vu que si on fait du service, on pique du boulot à des entreprises... Oui, on l'a créé, mais maintenant, voilà, il vit. Le but d'une école, c'est ça, c'est de faire des projets et de les faire vivre. Oui, alors, concernant les autorisations, c'est vrai qu'on bénéficie beaucoup d'un flou juridique, qui nous permet de voler quasiment partout. Mais c'est vrai que la condition de l'avoir toujours à vue est de toujours avoir la main mise dessus, donc pouvoir lui dire de rentrer s'il y a un problème. Maintenant, je crois que... Où il faut faire attention, par contre, c'est en dessous des... Autour des aérodromes ou aéroports, là, il faut avertir l'aérodrome qu'on est là autour. Mais c'est vrai que je pense que tant qu'il n'y a pas de problème avec les drones, la loi va rester floue, mais si une fois il y a un accident, vu qu'il y en a aussi de plus en plus, je pense que ça va changer. Par exemple, ce n'est pas la même chose en France, tu ne peux pas voler partout. Tu peux vraiment avoir l'autorisation à chaque fois. Ça a répondu ? Au niveau du post-traitement, quand tu es dans les régions de montagne, tu dois faire beaucoup plus de choses pour avoir une orthophoto, tu corriges les ventes, etc. C'est vrai que ça demande plus de travail qu'une surface plane, mais après, il faut faire en sorte que ça soit joli. On peut superposer des modèles numériques ? Oui, si on veut avoir des résultats encore plus précis, on superpose des modèles numériques. Les images, on les a une fois que le drone revient au sol. On vide la carte. Tout ce qu'on a sur l'interface, le plan de vol qu'on a et l'interface qu'on a avec le drone, c'est juste les empreintes au sol. On voit à peu près la place qu'a pris la photo sur le sol. On n'a pas l'image. C'est complètement automatique. Le plan de vol est enregistré à l'avance. Il n'y a personne qui est aux manettes. On charge le plan de vol avant. Il est sauvé. À la limite, si on l'a vu, on pourrait même fermer l'ordinateur et faire ce qu'il a emmagasiné. Ce qui permet aussi de sauver, si on a un problème justement avec l'ordinateur ou s'il y a un problème quelconque, lui, il va revenir là où on l'a envoyé. Voilà. Pas d'autres questions ? Aplausos. Merci.